Le lien est évident, c'était la possibilité de continuer le travail avec Catherine Yégel, avec qui j'avais déjà travaillé du temps où elle était au théâtre à la Comédie française. On avait fait un premier spectacle ensemble, un texte de Philippe Minjana. C'est Catherine qui m'a envoyé ce texte que Florian lui avait envoyé et je trouvais que c'était juste. On a vraiment l'impression, des fois comme ça au théâtre, de se dire ce rôle-là, cette actrice, cette écriture, il y a quelque chose qui est tout de suite évidente. Donc, comme on s'est un peu pris tard dans la programmation, le théâtre public prévoit ses projets très longtemps à l'avance, ce qui n'est pas le cas du théâtre privé. Du coup, par Florian, qui est un auteur qui est souvent monté, enfin toujours monté dans le théâtre privé, on a eu la possibilité d'être accueillis ici au Théâtre de Paris. Je me suis posé la question, je n'avais jamais travaillé dans le théâtre privé. Et voilà, moi par nature, comme acteur déjà, et puis aussi comme metteur en scène, je dirais comme artiste en général, j'aime bien l'idée de décloisonner un peu les endroits que je sens qui sont cloisonnés dans le milieu théâtral. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, au fait, pourquoi pas le faire au Théâtre de Paris, je vais en faire l'expérience. Et ma foi, je suis ravi, puisqu'on a été accueillis par Stéphane Hillel, mais vraiment avec un soin et puis par tous les producteurs, avec une vraie attention, une vraie curiosité aussi de faire autrement, de se dire, enfin autrement, c'est toujours du théâtre, mais les façons de penser le théâtre, de le fabriquer varient énormément. Et en fait, je suis ravi d'avoir participé à cette façon de décloisonner un peu un milieu qui, malgré tout, même Paris, c'est une grande ville, mais ça reste aussi énormément de familles différentes. Il y a beaucoup de cloisonnements à l'intérieur. Donc, je pense que le théâtre doit participer à ça aussi, à savoir qu'un public qui est plus habitué à voir un théâtre que je fais ailleurs, qui est différent, ou des acteurs qui viennent plutôt du cinéma, ou moi, venant du cinéma, enfin de faire en sorte que dans la salle aussi, on vit un mélange, on vit un décloisonnement, les publics se mélangent. Donc, ça m'a beaucoup excité, cette idée de participer à ça, au théâtre privé, du coup, pour ces raisons-là, oui. Quand j'ai lu la pièce de Florian, après cette évidence qu'était Catherine Yégelle, j'ai lu la pièce à travers son regard, à travers le rôle de la mère. C'est vrai que ce qui m'a énormément plu dans le texte, c'est ce déplacement du naturel, on va dire ça comme ça pour parler vite, cette idée qu'on ne sait jamais dans la pièce de Florian où se situe le réel. Donc, il y a plusieurs tentatives de le raconter, de raconter ces événements, l'arrivée du fils, le non-retour du fils, l'absence du fils, le départ du père, à nouveau le départ du père, jusqu'au moment de la crise, une crise médicale, on dirait, du personnage de Anne. Donc, dans la pièce, il y a ces répétitions, un lassable, ce qui ne cesse de parvenir, et qui finissent par déplacer complètement la réalité. Donc, j'étais très séduit par cet aspect formel de la pièce, et du coup, j'ai essayé de donner à la mise en scène ce mouvement de l'écriture, c'est-à-dire cet espace un peu mental, en même temps très concret, fait du concret, quelque chose qui serait de l'ordre du rêve un peu. On ne sait jamais comment les rêves fonctionnent, dans le rêve, tout peut advenir, ou dans les cauchemars, d'ailleurs, dans l'état de veille, des choses qui, dans l'état de veille, ne parviennent pas. Donc, du coup, il fallait trouver un espace, un espace aussi sonore, d'où la présence de la musique, d'où le travail de lumière, et aussi la direction des acteurs, pour essayer d'inscrire la pièce dans ces mouvements, dans quelque chose qui a l'air d'une évidence totale, qui est à la fois concrète, et à la fois un peu mentale, ou un peu étrange. On ne sait pas exactement si le fils revient, s'il n'est jamais revenu. Donc, très bêtement, j'ai suivi les intuitions que j'ai eues à la lecture, les intuitions, je pense, qui ont même traversé Florian Zeller au moment de l'écriture, pour trouver une réponse scénique qui allait dans ce sens-là, qui éclairait la pièce de ce point de vue-là. Donc, on a eu la possibilité de travailler une première période de répétition, puis un moment d'arrêt qui était l'été, puis la reprise. Donc, avec aussi la possibilité d'avoir un temps d'arrêt, finalement, c'est arrivé à tous les acteurs. La pièce continuait aussi de travailler notre inconscient pendant le temps d'arrêt. Donc, j'ai essayé de donner des réponses concrètes, des réponses scéniques, la lumière, la musique, pour mettre vraiment en valeur cet aspect-là de la pièce, qui est pour moi le cœur même, en tout cas le pourquoi. Parlons avec Florian, il a confirmé entièrement ses intuitions. Donc, on a continué avec Florian d'accommoder le texte. Donc, on a coupé certains moments, on a mis en valeur d'autres, on a réorganisé le rôle d'Olivia Bonamy, qui n'était pas tout à fait comme ça à l'écriture au départ. Après, le travail d'écriture s'est appuyé sur les premières intuitions de mise en scène pour amener plus loin aussi le projet d'écriture sur cette direction très précise. Voilà, en fait, grosso modo, rien inventé, tout était dans le texte. Alors, la musique, je trouve que c'est, bon, déjà, je la trouve assez magnifique. C'est Étienne Bonhomme qui l'a donc composée. Étienne travaille essentiellement pour, enfin, il fait du rock, c'est un garçon qui vient du rock, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup l'habitude de travailler avec les images. Il travaille beaucoup pour les documentaires ou pour le cinéma. Alors, au théâtre, la musique toujours est, enfin, la plupart de fois, la musique est comme à côté. C'est-à-dire, la musique vient un peu illustrer quelque chose, la musique vient un peu ou être un moment de diversion ou la musique est toujours à côté du cœur même. Là, j'ai trouvé assez juste l'idée que la musique soit presque comme une matière organique, comme ça, qui traverse toute la pièce. Il y a énormément de silence, dans l'écriture de Florian. Donc, du coup, ce n'est plus du tout des silences. C'est la musique qui, elle, reste de manière organique, comme ça, à meubler le silence, à prendre les murs. Et ici, il y a une acoustique assez géniale. Donc, ça permet aussi aux spectateurs d'être complètement plongés dans un univers sonore très présent. Et finalement, après coup, je me suis dit que je n'ai rien inventé, là, encore une fois, que c'est plutôt comme au cinéma. Au cinéma, très souvent, la musique participe comme ça. C'est-à-dire qu'on a une scène qui est tout à fait concrète, des répliques qui sont, voilà, calquées du réel, comme ça, des bouts de vie. Et c'est la musique qui amène la situation, la totalité de la situation, un peu dans un terrain différent. Donc, du coup, la musique nous a beaucoup, beaucoup servi pour donner des couleurs comme ça, très, très fortes, pour organiser la rythmique du texte, pour, encore une fois, être là, à la place des silences. Donc, finalement, on se retrouve avec une partition, comme toute la mise en scène, d'ailleurs, s'est organisée, comme c'est écrit, encore une fois, très précisément. Florian écrit les pauses, écrit les points, tout est très minutieux. du coup, la musique participe à la manière presque d'un petit opéra à la construction de la totalité du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada